Musique Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors, vous l'attendiez, je ne l'ai pas fait au mois de juillet et août, je n'ai pas ouvert les boxes l'été, puisque la chaîne était en vacances, mais là, on va reprendre l'unboxing des boxes, et de Glossy Box, et de Beautiful Box, mais en fight, c'est-à-dire que je reçois toujours Beautiful Box vers les 6 du mois, et la Glossy Box vers les 10-12 du mois. Et clairement, ouvrir une box en fin de mois ou en milieu de mois, on s'encarre un peu l'oignon, et puis je ne voulais pas faire de... non, c'est vrai, je ne voulais pas faire de... Je ne voulais plus faire de trucs, de vidéos comme ça, Donc maintenant, on va essayer de faire ce fight pour que vous ayez les produits comme il faut. Donc moi, je vais unboxer la Glossy Box, et Sarah va unboxer la Beautiful Box, donc c'est les boxes du mois de septembre. 2021, vous aurez les close-up sur nos têtes, de toute façon, des produits. Voilà, allez, c'est parti, touffe ta box et j'ouvre la mienne. Alors, je ne l'ai pas, moi, je ne l'ai pas le bordel, je l'ai jeté. Oui, parce que j'ai regardé avant et je l'ai jeté le fascicule. C'est une pomme ! Je l'ai vu. Alors, je vais piocher un produit, écoute, il y a les... Voilà, on ne le dira pas au pire, ou non. Hein ? Rien, bon, bref, c'est pas grave. Comme toujours, il y a les trois. Pourquoi tu as huit produits, toi, tu en as six, moi, on est cinq. Allez, du coup, ouvre, fais ton produit. Alors, voilà, comment se comportent les boxes. Est-ce qu'on porte bien, je trouve. Est-ce qu'on porte bien, ils sont sages en plus, super. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, parce que sinon, après, ça va tout bien. Allez, vas-y, pioche-toi, parce que tu en as six. C'est quoi ? Un soin bouclier anti-lumière bleue de chez Cadalys. C'est pour le visage ou pour le corps ? Je pense pour le visage. C'est marqué skin care. Donc, c'est skin care. À la banane verte et au riz rouge. Oh, ça doit sentir bon, ça. On sniff, au revoir ? Vas-y, on sniff. Oh, c'est épais. Busté décolleté. Ah bon, c'est tout ? Alors, la texture est très, très onctueuse. Putain, putain. Enfin, putain, c'est radine. Wow. Ouais, pour la banane, on repassera. Ah oui, pour la banane, oui, on repassera. Pour le haricot rouge. Ça sent plus, c'est que ça se fionni. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, je sais pas. Non, si, ça a une bonne odeur, mais c'est neutre, quoi. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Donc, de chez Kodalis, Kodalis, pardon, c'est pas du tout la même chose. Un filtre bleu pour le buste et le cou. Mais pourquoi pas le visage ? C'est nul. C'est marqué sur la petite carte buste et cou. Donc, c'est pour protéger des rayons des écrans. Ok. Pioche en un produit. Donc, ça, c'est Beautiful Box. Ah non, alors ça, normal. Un petit anti-cerne, une crème anti-cerne de chez DWTN Paris. Alors, à chaque fois qu'il y a des produits de cette marque, ils sont nuls. Nuls. Alors, vous vous souvenez sûrement de l'highlighter, du blush. Là, maintenant, l'anti-cerne. Alors, ça, c'est chez Beautiful Box. Beautiful Box, si vous passez par là, enlevez cette marque de la box. Elle est nulle. Enfin, moi, je l'aime pas. D'une, vous m'envoyez des teintes. Est-ce que je suis orange comme ça ? Enfin, chouffée. Regardez. Chouffée. Enfin, regardez, quoi. Enfin. Ah. Ça sort de l'eau, en plus. Ah. Oh, il m'a pissé dessus, le bordel. Alors, attendez. Ah ouais, non, mais attends. Il est vite. Mais je t'avais dit, il est bizarre. Non, il est périmé, le bordel. D'où t'as vu un anti-cerne comme ça ? C'est censé être une crème, hein. Non, c'est un anti-cerne. Oui, mais c'est censé être une crème anti-cerne. On est clairement sur du goutte-à-goutte Covid. Ah. Ah non, là, franchement. Non, mais arrêtez. Arrêtez avec les produits comme ça, là, de Down, machin. Ah, mais c'est dégueulasse. Il s'est... Comment dire ? Il s'est périmé, c'est quoi ? Il s'est périmé, oui. Il s'est divisé, quoi. Ah, ça pue. Ah non, ça pue le cosmétique chinois. Non, non, non. Ça, vous voyez, on va le jeter parce que je peux même pas le donner. Je peux rien faire. Non. Non, c'est horrible. Horrible, horrible, le Downtown Paris, la crème anti-cerne. Non. Non. C'est pas ouf. Alors, je sais que c'est pas ouf ce que je fais, mais je me suis sur mon jean parce que, voilà. Alors, c'est à moi. Alors, chez Glossybox, on nous a donné dans le masque, et pardon pour mon téléphone, un... Non, qu'est-ce que j'ai dit ? On nous a donné dans le masque. On nous a donné dans la box, un masque. Donc, c'est un masque éclaircissant, illuminé, masque visage tissu perle. Alors, je vais pas l'ouvrir pour, comment dire, pour sentir. Mais si ça aussi, et si seulement ça vous intéresse et vous me dites bien ça dans les commentaires, je vous ferai des fois des petites story time ou des short vidéos. Là, maintenant, ils font des short vidéos sur YouTube. Où je vous montre un peu, voilà, le avant, le après ma peau, etc. Voilà, tout simplement. Donc, on verra bien. En général, les masques que donne, enfin, les masques, les patchs que donne la Glossy, en général, c'est de la bombe, hein ? C'est de la bombe en général. Donc, bon, je vous dirai ça, si vous le voulez. À toi, Sarah. Ensuite, nous avons des cotons, sans coton-tige en bambou. Il y en a 99, du coup. Je n'en ai pris un. Il y en a, non ? Voilà, c'est pour faire le close-up. Donc, voilà. Simple bâtonnée de bois, enfin, de bambou avec du coton naturel. Voilà. Donc, c'est super pour l'environnement, ça, c'est sûr. Puis 100, il y en a quand même pas mal, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est sympa d'en avoir donné 100, je trouve. C'est vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, je passe. Alors, cette marque, je l'adore. C'est Eggs & Rouge. Ou, bah, rouge. De toute façon, cette marque est rouge. Donc, c'est Eggs & Rouge. Donc, c'est un petit flacon comme ça qui se présente comme ceci. Et c'est une base qui hydrate avant le maquillage. Donc, j'ai pas besoin de regarder parce que je connais bien cette marque. Et franchement, j'aime beaucoup. Déjà, leur packaging, ils sont, mais alors, génial. Leurs produits dedans, ils sont géniaux aussi. Ça, je ne l'ai jamais testé. C'est une base hydratante à mettre avant votre fond de teint. Ou pas, d'ailleurs. Si vous avez pas envie de mettre de fond de teint, vous en mettez pas. Ça se présente en pipette comme ceci. Et c'est nacré, c'est illuminateur et tout. C'est super. J'adore les trucs en pipette. Oh, et ça sent le vert, mais ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ça sent très bon. Ah, ça sent comme une pâtisserie. Ou un truc du genre, non ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Si, ça sent l'amande ou un truc du genre. Ah, l'amande peut-être, ouais. Donc, c'est pareil. Je vous ferai un retour. Il faut absolument que je vous fasse un retour des produits que j'utilise. Parce qu'en vrai, j'en utilise beaucoup quand même, en vrai. Après, je vous fasse un retour des produits que j'utilise. C'est vrai que je vous l'ai toujours dit. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc, je vous en parlerai de ça, tout simplement. Allez. Pioche un produit. Ensuite, ici, nous avons une brume anti-paparine. anti-pollution, jeune et belle, de la marque, jeune et belle. Voilà. Combien de millilitres ? De 100, je crois, non ? Je... 100 millilitres. En vrai, au niveau des formats, ils sont quand même... Ouais, mais enfin, on en a reçu que la moitié, quoi. Mais voilà, ça, c'est un petit peu déversé. On sniff ou pas ? Bah, ouais. Ça sent le vert ? Ouais, ça sent le bon. Ça sent le vert, plutôt. On va voir. Alors, moi, j'ai un petit problème avec les colis Glossy Box en ce moment. C'est que soit je reçois des produits périmés, soit je reçois des produits cassés, soit je reçois des produits comme ça qui sont déversés dans les box, qui étaient dévissés. Euh, si Beautiful Box passe par là, faites attention quand vous nous envoyez des box, quoi. Enfin, je suis cliente chez vous depuis pas mal de temps, hein. Il y a mon trophée des 8 mois, là. Je veux dire, enfin, faire attention avec les produits, quoi. Parce qu'on reçoit des produits, soit cassés, soit périmés, soit ouverts. Donc, pour moi, c'est un premier avertissement. Il n'y en aura pas 8000, hein. Après, je me désabonne, si jamais je vois. Donc, cette brume anti-pollution, elle est vegan. On rappelle, mais de toute façon, dans les deux box, de toute façon, c'est bio, c'est vegan, c'est cruelty-free, non testé sur les animaux. Ça, c'est quand même appréciable. Donc, voilà. Ça, c'est pareil, on vous fera un retour. Je pense que Sarah pourra s'en utiliser, Sarah. C'est une brume anti-pollution, quoi. Oui, anti-pollution, donc, nous, on ne sort pas trop, à part moi, quand je m'enlevais, mais, ouais. Moi, voilà. Quand vous allez à Paris, si jamais, enfin, si jamais vous vivez à Paris, je pense que ça, ça peut être pas mal. Oui, après, non, mais à Paris, la pollution, non. Oui, je sais, non, mais à Paris, la pollution, quand même. Alors, là, c'est un produit de chez Brave New Crème. Donc, c'est une crème qui est dorée, quoi. Enfin, c'est bizarre, ça me fait penser un peu au slime qui est bronze, un petit peu, voilà. Et, ouf, waouh, je connais cette odeur. Au début, ouais, ça sent, mais ça sent bon, en vrai. Ça sent vraiment, ah, il y a de la menthe. C'est un gel capillaire ? Ouais, il y a de la menthe. Ah, ouais, un petit peu. Ah, c'est sûr, il y a de la menthe. Mais ça sent très bon. Et en fait, ça se met sur les cheveux. C'est un gel capillaire qui se met sur les cheveux pour donner un petit peu de relief et un petit peu de brillance aux cheveux. Ça, c'est pareil. Alors, j'espère juste que quand on va le mettre, alors je suppose que le mettre par parcimonie, on en met un peu dans la main, on le met dans les cheveux. Et ça fait briller un peu plus les cheveux. Donc, ça, c'est pareil. Je vous ferai un retour parce que le but, c'est pas d'avoir les cheveux de cette couleur. C'est bien d'avoir une brillance par parcimonie dans les cheveux. Donc, peut-être que tu pourrais l'essayer aussi. En vrai, ils sont très bons. Franchement, ah, mais j'aime trop cette odeur. C'est vrai que j'aime bien l'odeur. C'est un mélange de gel douche d'homme et d'antifrice, en fait. Oui, voilà. En termes d'odeur, bien sûr. Donc, voilà. Ça, je n'ai jamais... À ma connaissance, je n'ai jamais testé le produit de ce genre. Bah, ouais, c'est un petit spécial. Sauf quand j'étais jeune. Mais bon, ça, c'était... Tu sais, c'était des gels pailletés et tout, mais voilà. Bon, bref. Allez, à toi. Ensuite, un petit gel nettoyant pour le visage purifiant de chez Ligens Paris. En 75 millilitres. Donc, encore en nettoyant. En ce moment, ils en mettent beaucoup de nettoyants. Ah, mais moi, personnellement, je le recherche puisque Yves Rocher ne font plus leur nettoyant. Oui, non, 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 en nettoyant pour le visage, celui en pouce, là, je l'avais testé une fois, il était bien. Oui, oui, oui. Celui qui est dans la salle de bain. Donc, voilà. Je vais le sentir pour voir. Donc, en général, les produits... Oh, je ne m'attendais vraiment pas, ça. Donc, c'est en format gel. Oh, là, 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 ça sent le citron, la gris, mais je ne sais pas trop. Ça sent bon. J'adore. Donc, j'en ai plein le dessus de la main, vous voyez. C'est pas non plus... C'est énorme. La vervelle, mais du zeste de citron aussi ou d'orange, un truc du genre. Bon, je vais me nettoyer la main. Voilà, ça fait de la mousse. Il faudrait que j'arrive à avoir, comment dire, des petits mouchoirs. Alors, ça mousse, vous voyez. Voilà, j'ai la main toute blanche. C'est ça, quand on fait des crash-test, heureusement, il y a des petits trucs comme ça, je vais m'essuyer avec. Voilà. Soyons fous. Alors, il n'est pas abrasif. Il n'est pas... Après, on sent... Ah, non. Après, l'avoir appliqué, tu sens que ça pas. C'est trop... Un jour, je me suis fait grave à voir avec les produits de box. On l'a toujours. C'est un gel douche. Comme ça, il sentait bon. Je vais à la douche et tout. Je le prends, je fais... Ah ! Mon mari me fait, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, je pue les chiottes, quoi. Je n'aime pas du tout. Et mon mari, il a adoré, donc il l'a pris. C'est quoi ? C'est l'huile, là ? Oui, l'huile. Bah oui, mais c'est moi qui l'ai pris. Ah, c'est toi qui l'a pris, du coup ? Bah ouais. Et t'as le bien aimé ? Bah ouais, mais j'utilise pas trop. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'après, ma peau, elle accroche. Ah bah peut-être. Du coup, je vous le précise, mais au montage, je le mettrai, vous aurez les prix en dessous. Bien sûr, vous avez les prix en dessous. C'est à moi, donc, du coup ? Oui. Alors, dans la Glossy Box, on a eu un de la marque Criolane. Je dirais que c'est un gel pour les surcils transparents, mais aussi, j'ai lu la petite fiche, de toute façon, je vous mettrai en description. C'est aussi pour les cils, quand on n'a pas envie d'avoir du mascara, on peut mettre le gel sur les cils, et ça fait exactement le même effet que si nous portions du mascara. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est à tester. C'est, je vous ferai une démo, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je le fais en IGTV, ou si je le fais, ou je le ferai en... Mais je vous le montrerai, parce que ça, si ça marche, ce serait vraiment révolutionnaire pour les gens qui se mettent du noir partout. Par exemple, combien de filles sur TikTok que je vois se maquiller et mettre du noir ? Mais alors, partout sur la paupière, enfin, c'est... Enfin, voilà, pour elle, pour ce genre de nana, ce genre de produit est super. Super, comme dirait mon enfant, super. Après, je vous met le super de mon avis, de mon avis, de mon avis, de mon avis, de mon avis. De quoi, t'as compris quoi ? Ah, d'accord, ok. Donc voilà, Criolan, ça c'est pareil, c'est un produit que je n'ai jamais testé, des gels comme ça, jamais testé. Si, alors j'ai testé le gel, le bro de Benefit que j'ai encore, mais il est coloré, et je n'aime pas trop. Ah ouais ? Non, parce qu'en fait, il me... Comment dire ? T'as l'impression qu'il ne sait jamais le bordel, et t'as l'impression d'avoir du carton, quoi. Bah ouais. On verra bien, je vous le dirai. Ensuite, le dernier produit de la Beautiful Box, c'est un soin lavant détox au micro-salm pour les cheveux normaux à gras de chez Masato. Masato, j'adore. 100 millilitres, on dirait pas. Non, c'est vrai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Masato, c'est un coiffeur, qui est super, super réputé, et franchement d'avoir un produit de chez Masato, c'est le graal pour moi, j'aime beaucoup. Alors ça ne sent pas forcément bon, je l'avais senti. Ouais, ça sent un space, par contre il a l'air vachement liquide. Alors oui, il est liquide, si on peut le voir, désolé encore pour le téléphone. Oui, il est très liquide, mais je vais essayer ce soir, en plus, on va me laver les jeux, je pense que ça se voit. Donc voilà, ouais, impeccable. Et dernier produit de la Glossy Box, donc c'est une éponge sabon. Je vais ouvrir ça. Alors ça, je ne l'ai pas ouvert avant qu'il y avait encore sous blister. Ça m'intrigue, ça. J'aime pas trop, moi, les éponges sabon, je ne sais pas. Oh, ça a l'air chelou. Oh ! Ah, ça pue. Mon Dieu. Ça sent les chiottes. Non mais, allô, what ? Alors, vous n'avez pas de... Non mais ça sent vinaigre aussi, je ne sais pas si ça ne sent plus. Elle est où l'éponge dedans, vous voyez ça ? Ah, c'est ça l'éponge. Je pense. En vrai, je suis sûre que c'est un bon conseil. Bon, c'est une éponge d'un côté et un savon de l'autre. De toute façon, vous aurez tout en description. La description va être l'angle, mais ça vous intéresse. C'est assez chelou. Alors, ça, pour le coup, c'est inédit. Je n'ai jamais eu ça, moi. Ouais, ouais, ouais. Je... Voilà. Pareil. En fait, je suis sûre que ça peut être super, ça. Après, l'odeur, elle n'est pas ouf, quoi. Ça sent l'herbe, quoi. Enfin, ça sent vert, quoi. Ça sent les... Ouais. Donc, c'est une éponge à l'aloe vera, une éponge savon à l'aloe vera. Donc, c'est une éponge multifonctionnelle. Voilà. Donc, voilà pour les contenants de ces boxes. On essaie d'être rapide. Alors, en soi, la Beauty Food Box et la Glossy Box ne se ressemblent pas pour soi-ci. Des fois, c'est assez similaire. Des fois, mais pas du tout. Sur Glossy Box, Beauty Food Box, on n'est plus sur le bien-être, la peau, encore une fois, etc. Sur Glossy, on est aussi sur un peu de détente, mais il y a un peu de make-up, il y a un peu de skin care, il y a un peu pour les cheveux, etc. Vous remarquez qu'il y a un produit pour les cheveux, Masato, d'un côté, le gel capillaire. Ouais, c'est assez similaire. Des éponges d'un côté. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sur le nacré, tu vois. Oui. Le produit là est nacré. Oui. On a un truc au perle, on a un truc pour les cheveux qui brille, sauf le savon. C'est vrai. Mais on n'a pas un truc ? Non, non. En fait, après, dans la Beauty Food Box, c'est normal que j'ai un produit en plus, parce que moi, j'ai un cadeau abonné chaque mois. Voilà, parce que je suis abonné. Donc, sinon, il n'y a que 5 produits si vous passez votre première commande. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aurez les codes promo si vous avez envie de sauter le pas ce mois-ci ou le mois prochain pour avoir votre première box. Il y a mes codes promo en barre de description qui vous donnent droit à 10% sur votre première box. Je trouve que ce n'est pas dégligeable, les gars. Du coup, moi, côté sérieux, cette fois-ci, j'ai préféré Glossy Box parce que je n'ai rien eu de cassé. Je n'ai rien eu de périmé. Après, j'ai vachement beaucoup plus de beaucoup plus grand format dans la Beauty Food Box que dans la Glossy Box. On ne va pas se mentir, l'éponge est toute petite. Bon, le pot est grand, mais bon, voilà. Tu as des longs cheveux, c'est mort. Ça, ça va, c'est en full size. Bon, ils auraient pu être plus généreux. Et le masque, quoi, ça fait un peu de l'age. Mais bon, après, elle n'est pas chère, la box. Donc, l'un dans l'autre. Des fois, j'aimerais payer un peu plus cher. Donc, ça, c'est un petit message à Glossy Box. Un tout petit peu plus cher et avoir des produits un peu plus grands, en fait. Voilà, tout simplement. Mais sinon, je suis très contente de tous les produits. C'est combien le prix ? Je ne sais pas, mais de toute façon, ça va s'afficher et pour la Glossy Box ici, et pour la Beauty Food Box ici. Je ne sais plus combien je paye. Franchement, je ne sais plus. Je crois que c'est dans les 30 balles, celle-là. Dans les 30 euros, c'est la 13, il me semble. Un truc comme ça. 13 ? Oui, à peu près. Si peu. Oui, si peu. Donc, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien la payer un peu plus cher et qu'il y ait plus de produits. Oui, mais en vrai, pour 13 euros, je trouve que ça va. Oui, après. Franchement, je m'attourais à 20 euros, tu vois. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu, parce que désormais, maintenant, on va faire ça. On va attendre de recevoir les boxes, on les unboxing, on vous prend les en photo, on vous fait les autres et après, on vous fait la vidéo. On trouve que c'est beaucoup mieux que faire deux vidéos, etc. Une charge de travail supplémentaire, ce n'est pas quelque chose qu'on préfère comme ça. Vous aurez les photos de tous les produits avec la description et tout dans l'Instagram. Donc, cecile.cr, voilà, vous êtes nombreux d'ailleurs à rejoindre et je vous en remercie. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui se mettent en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Sarah a deux comptes TikTok. Moi, j'ai deux comptes TikTok aussi. Sarah, il y en a un, c'est arrobas. Je le mettrai. Sarah fait n'importe quoi. Oui, ça, c'est un compte spam. C'est un compte spam et sur notre compte, je peux le dire ou pas ? Oui, c'est parcara.fr. Moi, c'est chat underscore alors 63 et c'est 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 underscore ASMR. Voilà, je vous le mettrai. Oui, je me teste à l'ASMR et il y aura d'ailleurs quelques vidéos ASMR dans pas longtemps. Voilà, et bien nous, on vous laisse. On vous fait de gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.